... Oui, Ministre, bonjour, merci. Confiance pour FEM, pas parce que vous êtes amis, confiance dans une longue relation de travail, une collaboration professionnelle qui permet que nous découvrons chaque personne qui nous remède en Haïti, qui nous engageons dans la transformation de la pays, et qui nous sommes capables d'occuper de faire l'ensemble. Merci pour vous confier sur ça. Et après, il y a eu un discours qui pratiquement de faire l'outre, qui j'en pour le cabinet fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand ça a, il y a eu un visage, il n'y a pas la première fois qu'il n'y a eu. Il n'y a pas la première fois qu'il n'y a eu. Il n'y a eu de l'habitude de travailler. Et, moi, je prends temps pour ensemble pour m'entendre, dans tout sorti la yo, qui j'en pour nous travailler avec, non seulement, engagement, honnêteté, professionnalisme et empathie. Feedback de port directeur kabinèr, ap toujours ouvert, disponible pour l'apprenne, pour l'comprène, et pour l'construire ensemble avec nous, solution qui fait que mandat, mission pour le ministre Gari Konigè, tout qui là, nous aidons tous les jours, dans notre travail ça. M'en asiste tout, dans le secrétaire général, qui lui même pratiquement, qui a eu des responsabilités, gestion kaye là. Dans ce sens, je serpentais en train de travailler. Pour le travail, non seulement le ministre de Confier, qui encadré par la loi, qui dit, chaque ça nous devons faire sur notre mission, nous, que esprit de la collaboration, que nous continuons à nous, pour que après le temps que nous avons passé dans le primaire pour que le Premier ministre qui a eu beaucoup de responsabilité pour l'histoire de l'histoire, je vous dis pour les pays qui ont traversé dans un bon moment et bien nous sommes capables, ensemble avec nous de faire ça. Oui, Premier ministre. C'est vrai que nous avons travaillé ensemble depuis longtemps déjà, pour que nous rêvons pour l'Aïti, nous vivons en réalité. Il y a passé un bon moment, et bien plus que jamais, il y a besoin de tout petit quelque chose à côté de nous. Nous sommes ça, nous sommes content que nous avons répondu à l'appel et que nous sommes capables de compter sur nous tous pour que nous ensemble nous réussissons. Merci. Je suis un petit peu sur l'émotion parce que c'est aussi un début d'une mission, mais l'accomplissement de plusieurs engagements pour le pays. Je dois vous dire que, rapidement, mon expérience personnelle avec le Premier ministre Gary Coney a débuté le 17 août 2011, où il commençait pour la première fois l'expérience de gouverner la République. et c'est aussi l'occasion de découvrir un homme qui aime son pays, mais qui met aussi ses compétences et ses expériences au service de la République. Et mon enthousiasme et mon engagement auprès de lui, c'est parce que je suis convaincu que dans sa génération et pour nous, dans ce moment particulier, il est certainement ce que nous avons de mieux dans sa génération. et heureusement, ceci a été reconnu par plusieurs de la population et il a eu l'honneur d'être désigné par le Conseil présidentiel de transition. Non des fonctions, c'est plutôt des missions que je vois. Et la première est celle de sortir le pays dans ce qu'il est aujourd'hui et par conséquent, en tant que chef de gouvernement, avec la mission de coordonner l'action gouvernementale, il ne peut pas y arriver sans une primature forte. Une primature forte implique l'engagement des cadres, des unités pour pouvoir s'acquitter des missions de service public précédemment définies dans les lois, dans les décrets, etc. Donc, pour cela, rapidement, je dois vous dire que je prends très au sérieux les directives que le premier ministre dans ce pays-là sous écoute, accessibilité. Et je voulais rappeler effectivement, ce n'est pas sans raison que je te dis que ce sont deux anciens ministres qui ont eu l'expérience dans l'administration. Et je vais vous dire que le premier qui fait l'administration mal, et la primature doit donner l'exemple, ce sont les fuites qui mettaient en péril le fonctionnement républicain de l'administration publique. Et comme il l'a dit, il n'est pas tolérant sous ça parce que par un côté sous la terre que l'administration a fonctionné avec fuite, avec indiscrétion, avec manque d'engagement. Ce qui veut dire que nous pourrons mettre bien en tête ou que primature doit donner l'exemple à toute l'administration centrale de l'État que l'on doit administrer différemment les services publics. Et deuxième bagaille comme je l'ai dit, nous avons déjà réfléchi à la fuite du cadre du cerveau, mais le fait qu'il y a une unité qui a une difficulté et l'autre qui n'est presque pas opérationnelle. Et comment va-t-on pouvoir faire la coordination de l'action gouvernemental si l'unité n'est pas renforcé. Effectivement, nous avons réfléchi à ça, mais à partir d'aujourd'hui, je vais vous attendre que chaque unité dit rapidement qu'il y a un problème et qu'il y a besoin et comment nous nous sommes capables à dresser. Et le problème ça, nous avons une réponse et ça n'est qu'à faire rapidement à faire et ça est capable de prendre un petit temps et de prendre un petit temps et m'le di et m'pral fini parce que il y a l'autre bagay dans l'agenda que nous gompréminis qui servis autant dans l'administration en Haïti que dans l'autre administration kote que l'on est très imprenné de modernité, de efficacité, de efficience et m'ou qui habitue à la question de gestion par résultat et tab. Donc, nous gompré utilisé tout levier sa pour une gamme primature qui fort mais qui efficace. Évidemment, nous fons réflexion sur ça que le teletravail parce que nous utilisé ça dans l'autre côté, le résultat. Donc, toute option sou table pour non seulement primature fort et efficace et changement que nous besoin dans l'État et l'administration de commencer d'abord avant tout en d'en de Mathieu à même. Merci pour la confiance, M. le Premier ministre. Cher collègue et directeur du cabinet et m'espéré que secrète général j'en promet que la toujours disposé pour aider à travailler ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.